Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, je vais aborder plusieurs sujets dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vais revenir sur la volatilité extrême du pétrole. Pour moi, franchement, ce qu'on est en train de vivre sur le pétrole, c'est juste énorme. Je vais revenir également sur la décision de la Réserve fédérale américaine, du risque de stagflation qui est de plus en plus présent selon Goldman Sachs, du défaut de paiement historique pour la Russie, de la Chine qui est encore ambiguë sur ses relations avec la Russie et enfin de l'Ukraine qui légalise le secteur de la crypto-monnaie. Donc, on va démarrer avec le pétrole. Et pour moi, encore une fois, c'est du jamais vu de toute ma carrière. Je n'ai jamais vécu une telle volatilité. Regardez ici le pétrole. On a un pétrole qui, début du mois, était aux alentours des 97. Il nous fait un plus haut aux alentours des 138, c'est-à-dire 42% de progression en 7 jours. Et puis, juste après, le pétrole qui passe de 138 à 97 au plus bas, c'est-à-dire qui perd 30%. Donc, vous imaginez, vous avez une hausse de 43% en 7 jours, une baisse de 30% en 7 jours. Et ça, c'est la volatilité à laquelle il va falloir s'habituer, je pense, en 2022, mais également durant les prochaines années. Pourquoi ? Parce que, justement, on rentre dans une ère de la stagflation. J'en parle depuis très, très longtemps. Aujourd'hui, Goldman Sachs en parle. J'en parle depuis, je pense, un an et plus. Et pour moi, encore une fois, je l'ai souvent dit, ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, ça ressemble un petit peu aux années 70. Et là, vous avez donc la décision de la Fed qui est d'augmenter les taux d'intérêt parce que l'inflation, elle est bien présente. Alors, ils ne vont pas non plus augmenter fortement parce que s'ils augmentent fortement les taux d'intérêt, ça risque de peser sur la croissance. Néanmoins, ils vont augmenter les taux d'intérêt. Et là, il y a quelque chose que j'avais envie de vous montrer. C'est l'évolution des taux d'intérêt depuis 1980. Donc ici, on voit en 1980, ça avait démarré à 9%. C'est monté à 18-19% pour les États-Unis. Et puis ensuite, on a eu une période où l'inflation a commencé à diminuer. Ronald Reagan est arrivé au pouvoir. On a eu une politique de libéralisation, une politique de déréglementation, de décloisonnement. Donc, ça a permis effectivement de diminuer fortement le prix, les prix, d'augmenter la concurrence et donc de peser à la baisse sur l'inflation. Et vous voyez, depuis cette époque, les taux d'intérêt qui diminuent. Et là, la décennie entre 2010 et 2020, cette décennie, on a vu des taux extrêmement faibles avec une croissance également moyenne. D'accord ? Et ça, c'est problématique. Pourquoi ? Parce que durant toute cette décennie, surtout en Europe, mais également aux États-Unis, mais surtout en Europe, la croissance n'était pas bonne. Et les taux d'intérêt étaient très faibles. Pourquoi ? Pour soutenir l'économie, parce qu'on était dans une économie en grave difficulté. Et donc, ces taux d'intérêt extrêmement faibles ont été accompagnés par ce que l'on appelle des QE, c'est-à-dire des programmes d'achat d'obligations par les banques centrales. Pour les États-Unis, on parle de 10 000 milliards de dollars. Donc voilà, c'est du délire. C'est quatre fois ce que produit l'économie française en une année. Et donc, on voit qu'il y a énormément d'argent qui a été injecté par les banques centrales, que la Fed va devoir à un certain moment vendre ses obligations. Donc c'est pour ça que les obligations n'augmentent pas, d'accord ? Parce qu'effectivement, il y a ce risque. Et puis, bien évidemment, il y a la hausse des taux d'intérêt et puis le risque d'inflation qui est extrêmement présent. Et ça montre encore une fois pourquoi cette année risque d'être extrêmement compliquée. Ici, vous avez également les prix des biens à la consommation ou l'indice des prix à la consommation qui est de 7,9 % le 1er février 2022. Et auparavant, on était là. C'était voilà, en 82. En 82, on avait une inflation aussi forte. Or en 82, on va revenir sur les taux d'intérêt. 82, les taux d'intérêt étaient de 10 %, les amis. 10 %, 14 % le 1er juin, 82, ils étaient de 14 %. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très faibles. Est-ce que vous commencez à avoir le problème ? C'est-à-dire qu'on a une inflation, on a une inflation qui est extrêmement importante aujourd'hui, qui se rapproche des niveaux de 1982 avec des taux d'intérêt qui sont ridiculement bas et avec une situation qu'on n'avait pas en 1982. En 1982, il n'y avait pas des milliers de milliards de dollars qui ont été achetés par les banques centrales. Donc la situation d'aujourd'hui, elle est bien plus explosive que celle du début des années 80 et des années 70. Elle est bien plus explosive et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça risque d'aller dans tous les sens sur un plan économique, mais également sur le plan des marchés financiers. Alors le quatrième point, c'est le risque de défaut de la Russie. Ça devient de plus en plus sûr, clair. Alors ce n'est pas encore une fois antirus ou peu importe, mais voilà, c'est un fait. C'est-à-dire que la Russie ne pourra pas honorer ses dettes et le remboursement, les taux d'intérêt de sa dette. Et donc à partir de là, en fait, on a 30 jours pour que ce soit officiel. Donc là, on n'a pas, la Russie n'a pas pu payer ses créanciers parce que justement, elle n'a pas accès à ses fonds. Et donc à partir de là, dans 30 jours, si la Russie ne parvient pas à rembourser ses intérêts, elle sera officiellement en cessation de paiement. Il y a deux autres pays qui sont dans le même cas. Et donc si la Russie n'arrive pas à rembourser sa dette, elle sera au même niveau que le Belize ou le Suriname. Ce sont les deux derniers pays qui sont retrouvés dans cette situation. C'est assez dramatique. Et je voulais juste vraiment faire une petite remarque. J'ai eu la chance là ces derniers temps de participer à l'Expo Universelle 2020. 2020, oui, c'est bien ça. Et j'ai été visiter le pavillon russe. C'était magnifique, vraiment magnifique. Alors j'ai visité les États-Unis, la Russie, plein, plein, plein de pays. J'ai adoré, j'ai adoré vraiment. Et puis, j'ai trouvé ça triste. Alors le pavillon était blindé. C'était incroyable. Il y avait énormément de monde. Nous, on rigolait, on se dit, on s'est dit, on va voir et il n'y aura personne. Non, non, il y avait plein de monde. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui m'a triste. Parce que finalement, on est rentré dans quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va donner. Ça peut dégénérer, ça peut être bien plus grave que ça, etc. Et c'est deux pays frères, encore une fois. Alors, je reviens encore une fois sur la Chine qui a accusé les États-Unis et l'OTAN d'être à l'origine de ce conflit et qu'ils devraient effectivement se raviser. Mais vous avez également la Chine qui affirme son amitié avec l'Ukraine et qui promet de ne jamais attaquer. Et ça, voilà, ça voudrait dire que, en fait, Pékin prendrait ses distances avec Moscou et donc par rapport à ce qu'a fait effectivement la Russie. Et je vais vraiment profiter de cette vidéo rapidement pour vous faire un petit compte-rendu de ce que j'ai vu à l'expo 2020, Dubaï. Parce que je ne l'ai pas visité, je n'ai pas eu le temps, j'habite à Dubaï, c'est dingue, mais j'étais tellement plongé dans le travail que je n'ai pas eu le temps. Et là, c'est quasiment la fin. Donc, je me suis dit, bon, quand même, il faut y aller. J'ai adoré au sens où ça ouvre vraiment l'esprit. Il y a plein de pays. J'ai visité le pavillon de l'Inde. Impressionnant, impressionnant. Et il y a plusieurs pays émergents et qui vont se développer. Le Japon était blindé, donc je n'ai pas pu, comment dirais-je, visiter le pavillon. Mais bref, on sent qu'aujourd'hui, l'économie va aller de plus en plus vite, que des pays comme l'Inde vont vraiment émerger, qu'il va falloir aujourd'hui s'adapter de plus en plus vite. et que ce que l'on est en train de vivre, ce n'est que le début d'un nouveau monde. On est en train de vivre un nouveau monde avec un rapport de force, avec des tensions, avec des risques, avec une volatilité, notamment sur les marchés financiers. Et je pense que cette décennie sera probablement la décennie de tous les dangers. C'est vraiment une décennie peut-être de changement de leadership. Ça ne va pas se faire aussi rapidement. Ça peut prendre quand même plusieurs décennies. Mais on est en train de vivre le début de quelque chose de nouveau. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Et dernier point important, c'est que l'Ukraine est en train de légaliser le secteur des cryptos. Pourquoi ? Parce qu'elle a reçu énormément de dons en crypto-monnaie. Et donc, le président ukrainien, etc., qui vient de signer la loi sur les actifs digitaux. Donc, les choses s'accélèrent, s'accélèrent, s'accélèrent. Bien évidemment, pour le moment, le Bitcoin, rappelez-vous ce que je vous ai dit, ne fait pas grand-chose. On est toujours effectivement dans une zone de range. Donc, pour le moment, tant qu'on n'a pas cassé par le haut, on ne peut pas parler d'un retournement de marché. Mais malgré tout, ces nouvelles sont assez positives. Maintenant, c'est comment vont réagir les États-Unis, l'Europe, qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté, etc. Bref, vous avez compris. J'espère que vous avez kiffé. Donc, j'ai fait une petite vidéo courte. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me dire quels sont pour vous les sujets de vidéos que vous aimeriez que j'aborde. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao !